Bonjour, bonjour à tous, bonjour notamment le Grand Est, nous sommes un petit fil rouge en direct avec vous, donc nous sommes l'atelier ruralité, nous sommes trois députés, je salue Marie-Christine et Isabelle qui auront la parole bien sûr tout à l'heure, et on va faire un débat vraiment très intense sur la ruralité qui nous porte évidemment à cœur. Moi je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence, cet atelier est l'occasion de témoigner d'une conviction, nous portant ensemble la responsabilité de faire réussir nos territoires. Le gouvernement de Jean Castex a décidé de mettre en place une politique rurale ambitieuse, innovante et humaniste. Songez que pour la première fois, je vais le répéter, pour la première fois depuis 25 ans, il existe enfin un secrétariat dédié à la ruralité. Que de temps perdu, que d'isolement. Il faut donc accompagner cette excellente initiative par une forte mobilisation des acteurs du monde rural, si nous souhaitons aller au bout de cette action nécessaire. Nous devons tous nous mobiliser, si nous voulons faire prospérer notre formidable potentiel rural. Les défis sont nombreux, la démographie, l'économie, l'agricole, l'industriel, le numérique. Dans les transports, l'urbanisme, l'emploi, la formation, restent une sacrée problématique. Nous avons bien sûr des atouts très importants, mais nous avons aussi du retard par rapport à d'autres parties de notre pays. Donc il est vraiment nécessaire que nous soyons derrière notre secrétaire d'Etat, Joël Giraud. D'ailleurs, tous les députés, bien sûr, de la ruralité sont très heureux qu'il soit notre secrétariat maintenant. Notre secrétaire, pardon, excusez-moi. Et nous avons donc un retour, j'espère, très positif de son action. Il est déjà vraiment sur le terrain et le mouvement n'est pas en reste. Nous avons travaillé avec Marie-Christine sur un nouvel élan républicain et nous avions eu un fil rouge sur la ruralité qui était très important. Donc notre mouvement a vraiment conscience et on ne peut que s'en orgueillir de la problématique de la ruralité qui est vraiment un oubli des dernières décennies, on va dire. Le retard a été pris, donc on ne va pas le rattraper en trois ans, mais il est très important pour nous. À la veille de l'ouverture de la chasse, un vaste sujet, un vaste débat. À la veille, enfin, des derbies sportifs qui vont se remettre en place entre tous nos villages. C'est quand même aussi un clin d'œil qu'on peut faire aujourd'hui. Et aussi la culture, ne pas l'oublier, qui est présente vraiment important dans le monde rural et relancée aussi actuellement. J'espère et on espère tous que le Covid ne va pas faire que tout cela va s'arrêter de nouveau. Mais notre réalité, ruralité, si tout le monde vient en vacances chez nous, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on est bien, on y vit bien. Par contre, nous, quand on y vit à l'année, on y voit vraiment les problématiques. Donc, cet atelier va servir à cela, à débattre entre nous. On attend bien sûr vos questions. On a la chance d'avoir un message tout à l'heure du secrétariat d'État, Joël Giraud. Donc, j'espère qu'il va nous annoncer des belles choses, mais j'ai totalement confiance en lui. Je ne serai peut-être pas bien plus long, Marie-Christine, parce qu'on va aussi laisser, comme on l'a dit, la parole, un maximum aux amis qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et surtout nous apporter des idées, parce que c'est ce qu'on a besoin, nous, les parlementaires aussi, d'avoir un retour de terrain le plus possible. Bien sûr, on n'a pas attendu après cet atelier pour avoir des retours, mais on compte sur vous. Voilà, je ne serai pas plus long parce que j'espère que nous allons faire quelque chose de vraiment interactif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. J'espère que vous nous entendez bien, parce que c'est vrai que les masques sont nécessaires. On est vraiment dans la nécessité absolue de respecter les gestes barrières, mais pour la compréhension, ça peut être compliqué. Donc, vous pouvez interagir directement. N'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas audible. Donc, je prends le relais juste pour faire les présentations. Je suis Marie-Christine Nonverdier-Jouclasse, commissaire aux finances et députée du Tarn, élue sur la seconde circonscription. Isabelle qui est à côté de moi, Isabelle Roche qui est députée du Grand Est. Isabelle qui se présentera aussi après qu'il interviendra. Donc, je vais juste lancer la séquence Joël Giraud qui m'a dit sincèrement. Je suis triste et désolée de ne pas pouvoir être finalement en direct avec nous à nos côtés parce qu'il sait le secrétaire d'État de la ruralité. Olivier l'a dit et donc raison de plus pour être parmi nous. Mais voilà, quand on est ministre secrétaire d'État, on a des contraintes. Et c'est vrai que Joël représente bien la ruralité isolée parce que je me rappelle, comme il était commissaire aux finances avec moi, que bien souvent, il était coincé parce que les trains, il y avait de la neige, il ne pouvait pas circuler. Des fois, il ne pouvait même pas sortir de son garage tellement qu'il y avait beaucoup de neige devant sa porte. Donc, c'est vrai que les commodités, la mobilité, on en parlera tout à l'heure, c'est important. Donc, je laisse la parole à notre secrétaire d'État, Joël Giraud, qui va vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Et déjà, mes excuses de ne pouvoir être parmi vous autrement que par une vidéo. Mais malheureusement, les énergies ministériels, vous savez, c'est quelque chose que je ne connaissais pas auparavant et qui sont, comment dire, assez fluctuants en fonction des réunions qui tombent, y compris le week-end, lorsqu'on s'y attend le moins. Alors, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'abord, c'est vous transmettre un message d'amitié, un message d'amitié à celles et ceux qui m'accompagnent et qui m'ont accompagné d'ailleurs au Parlement pendant longtemps, mais qui m'ont accompagné aussi pendant la campagne victorieuse du président de la République, et à celles et ceux qui, aujourd'hui, se penchent sur un sujet un peu particulier qui est celui de la ruralité. Alors, vous le savez, un secrétariat d'État à la ruralité, c'était quelque chose qui était très attendu. Très attendu par les associations de maires, mais aussi, je le sais, par beaucoup de parlementaires, puisque nous avions conjointement signé une tribune à ce sujet, une lettre au Premier ministre, tout simplement parce que, depuis des années, il existait un secrétariat d'État, un ministère délégué à la ville, et la ruralité était un petit peu considérée comme le parent pauvre. Alors, même si ça n'était pas vrai dans la réalité des politiques publiques, puisque, je vous le rappelle, il y a eu un agenda rural qui a été mis en place par le précédent du gouvernement, et ça a été un élément fort, j'allais dire, de structuration de ce territoire, pour autant, il fallait une représentation physique et ministérielle que j'incarne aujourd'hui, représentation ministérielle qui aussi n'exclut pas, j'allais dire, un travail commun avec la politique de la ville, puisque, finalement, la campagne et la ville peuvent parfaitement cohabiter et se nourrir chacun des espoirs, mais également des réussites l'un de l'autre. Alors, aujourd'hui, j'ai une mission particulière, qui est celle de mener l'agenda rural à son terme. Il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été mises en place, mais beaucoup d'autres qui demandent à l'être, aujourd'hui, de manière plus prégnante. C'est mon travail, c'est le travail que je vais mener avec vous et avec l'ensemble des parlementaires, et qui nous permettra, j'allais dire, de nourrir un certain nombre de textes, parce que je compte bien sur vous, députés de la majorité, mais également, j'allais dire, simples citoyens, pour accompagner une politique qui se veut une politique de développement de nos territoires. Au-delà, je serai le monsieur Montagne, mais rassurez-vous, pour celles et ceux qui me l'ont dit, je sais qu'il y a aussi une ruralité qui n'a pas de pente, et je sais très bien que, même si j'aime beaucoup la pente, d'autres habitent dans des pays qui sont un petit peu plus plats. Mais je voulais surtout insister sur un sujet. C'est le sujet interministériel. Nous avons, avec Jacqueline Gourault, une mission interministérielle sur l'ensemble des domaines où nous pouvons être des aiguillons. Aujourd'hui, moi, je compte bien être l'aiguillon de la ruralité. Le président de la République et le Premier ministre ont confié une mission particulière en étant cet aiguillon, notamment pour les mobilités, mais également pour le numérique. Vous allez me dire, il y a beaucoup d'autres sujets, comme la santé haute, et on s'en préoccupe. Et pour les mobilités et le numérique, la commande a été beaucoup plus ferme. Je crois qu'aujourd'hui, nos territoires méritent beaucoup mieux que ce que leur proposent les opérateurs classiques de transport, par exemple. Vous connaissez mes combats sur ce sujet. Et ce sont des combats que je vais continuer à mener avec l'aide du ministre des Transports, car nous sommes embarqués, j'allais dire, dans quelque chose qui est demain une redéfinition, un regard nouveau vers ces ruralités pour que, jusqu'au dernier kilomètre de nos territoires, nous puissions dire qu'après avoir pris un TGV, un TER ou un train d'équilibre du territoire, après avoir pris un avion d'Air France, nous arrivons jusqu'au terminus de l'endroit où nous habitons. Et c'est là le combat principal que je veux mener avec vous. Je le mènerai, et je le répète, dans le cadre parlementaire, car je sais très bien, après avoir été rapporteur général du budget pendant trois budgets et d'autres textes budgétaires, quelle est l'importance de l'apport, qui est celui de nos parlementaires, à tout simplement l'élaboration de nos textes. Et je compte bien sur vous. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État. On enchaîne avec Isabelle Roche, qui est certes députée du Grand Est, mais qui est là avec une casquette particulière. Oui, tout à fait. Je suis là au titre de La République Ensemble, la fédération des élus progressistes. Alors, on pourrait se demander pourquoi la secrétaire générale de La République Ensemble est dans l'atelier ruralité. Mais en fait, j'ai l'habitude de dire que les élus sont les yeux et les oreilles d'un territoire et qu'il est très, très important qu'effectivement, nous puissions avoir ce maillage. Donc oui, il y a une structuration d'élus. Donc je sais que je m'adresse à tous les marcheurs et de façon beaucoup plus large. Certains sont élus, d'autres ne le sont pas. Mais il est très important qu'effectivement, à tous les niveaux, nous prenions conscience qu'en effet, nous avons besoin de cette ruralité. Et comme notre secrétaire d'État vient de le dire, il n'y a pas d'opposition entre la ville et le rural. Il y a une complémentarité, complémentarité à trouver. Donc c'est là aussi où La République Ensemble intervient, puisque l'année dernière, par exemple, avec Jacqueline Gourault, nous avions travaillé sur la loi engagement et proximité. Nous l'avions travaillé aussi avec les élus, avec les élus urbains, mais aussi, surtout avec les élus de la ruralité, pour savoir quelles étaient les améliorations, ce qu'on pouvait y apporter. Nous ferons la même chose aussi avec la loi 3D, décentralisation, déconcentration et différenciation. Des fois, j'ai même envie d'ajouter un quatrième, qui serait dédiabolisation, parce qu'en effet, on voit souvent... Alors j'entends mes collègues rire, parce que je ne l'avais pas encore fait, mais c'est très important, en effet, que nous puissions tous ensemble, collectivement, travailler à cette amélioration, à l'amélioration de la vie de nos concitoyens. Nous avons été élus pour ça, nous avons été élus pour ce projet de transformation, et c'est ce que nous souhaitons porter. Donc les territoires ruraux, bien entendu, doivent être largement associés. Le secrétaire d'État a parlé de l'agenda rural, 200 propositions, déjà un certain nombre qui ont été mis en place. Beaucoup s'appuient aussi sur les élus. Donc c'est pour ça que La République Ensemble, ce matin, est présente. Je suis présente donc à cette table ronde. Et je ne vais pas être plus longue, j'attends vos questions pour y répondre. Je te repasse la parole, Marie-Christine. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation. C'est important d'avoir les élus qui sont à nos côtés, et c'est vrai qu'il faut rajouter aussi qu'avec les élections municipales, nous avons, Stanislas Guérini le disait encore hier, plus de 9600 élus sur tout le territoire français. Tout à fait. Alors, je me rends compte que je n'ai pas précisé que la Fédération des élus progressistes, ce sont bien sûr les marcheurs, mais ce sont aussi tous nos partenaires de la majorité, et même au-delà, en fait, c'est tous ceux qui ont envie d'accompagner ce projet de transformation que nous menons tous, les uns et les autres. Donc, c'est bien entendu nos partenaires du Modem, d'Agir, et aussi tous ceux qui n'ont pas forcément envie ou qui n'ont pas la possibilité d'adhérer dans un parti parce qu'ils ne le souhaitent pas, sont bien entendu les bienvenus dans la République ensemble pour que nous puissions porter ensemble ce beau projet. Merci. Alors, nous continuons ce moment passé ensemble. Donc, pour un nouvel élan républicain, un livre des propositions qui ont été faites à partir de toutes les propositions, le travail qui a été fait en circonscription partout sur le territoire. C'est un superbe outil. Et donc, on en a sélectionné deux. C'est un peu frustrant, mais le temps est compté. On en a donc sélectionné deux pour pouvoir avoir entre nous un échange sur ces deux propositions. Vous pourrez bien sûr réagir en direct sur ces propositions puisqu'après, on laissera un temps suffisant pour pouvoir prendre vos questions et vous répondre. La première proposition, c'était renforcer les exonérations fiscales pour les entreprises qui s'implantent dans les territoires ruraux. Alors, avant d'avoir l'échange entre nous, je voudrais juste faire déjà un zoom sur France Relance parce que France Relance a dit « Nous allons baisser les impôts de production ». Donc, ça répond déjà en partie à cette proposition-là. C'est quoi un impôt de production ? En France, ça correspond quand même à 77 milliards en 2018. Et le constat qu'on fait, c'est que par rapport à un pourcentage de PIB, il est à 3,2 %, alors qu'en moyenne en Europe, il est à 1,6 %, dont nous avons en France, mais nous le savions déjà, des impôts qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Et forcément, par rapport à la concurrence européenne, ça devient compliqué. Donc, il y a 3 impôts, et je vais essayer de le faire simple. Il y a le CET, c'est l'équivalent de la taxe d'habitation pour les entreprises. Il y a la CFE, c'est l'équivalent de la taxe foncière pour les entreprises. La CVAE, c'est l'équivalent de la TVA. J'ai essayé de faire ça de façon simple, sans rentrer dans le détail. Et il y a la TFPB, donc une taxe foncière, mais sur les propriétés bâties. Voilà, donc au niveau des mesures qui sont proposées dans France Relance, on va baisser de moitié la CVAE. Donc, j'ai regardé pour le grand test, ça veut dire qu'il y a 7 à 8 % des entreprises chez vous qui vont bénéficier de cette diminution. Et 50 % en moins, c'est au niveau de la CFE. Et pour le grand test encore, ça veut dire que c'est 10 %. Alors, bien sûr, ça concerne toute la France, parce que je sais que toute la France pourra nous écouter en replay. Mais comme on est en direct avec le grand test, ça me semblait important de vous donner des chiffres qui concernent votre région. Donc, ça sera quand même 10 milliards d'euros en moins. Donc, ce n'est pas neutre. Et tout ça, on le votera dans le budget de 2020. Donc, ça, c'est ce qui est prévu dans le plan Relance. Mais est-ce qu'on pourrait envisager une autre exonération fiscale, un autre moyen de faire venir des entreprises en ruralité ? Et donc, avant de répondre à cette question, pourquoi ? Et je me tourne vers toi, cher Olivier. Pourquoi c'est si important que ça ? Alors, on a un problème de micro, mais j'ai vu que vous aviez des lingettes, parce que nous sommes trois, nous n'avons que deux micros. Nous allons faire ça correctement, en direct. On va essuyer le micro. Et puis après, Isabelle, si tu veux intervenir, je te tendrai mon micro pour qu'il n'y ait plus de mélange. Donc, je reprends la question pendant qu'on fait un petit rattrapage technique. Mais c'est le direct. C'est comme ça. Pourquoi c'est si important que ça de réfléchir à ce que des entreprises viennent s'installer dans la ruralité ? Merci, Marie-Christine. Donc, effectivement, moi, j'ai été chef d'entreprise dans la ruralité pendant 25 ans. Donc, je connais la problématique. Et on a des difficultés, bien souvent. Ce n'est pas dans tous les territoires, mais bien souvent, on a quand même des difficultés à faire venir du personnel qualifié chez nous, s'ils n'habitent pas. Parce que des fois, on a la chance que le personnel se trouve sur notre territoire. Mais quand on veut faire venir quelqu'un sur un poste de travail bien défini et qui n'est pas habitant là, ça commence à être un peu compliqué. Parce que si c'est une famille, il faut déjà qu'il y ait les structures sur place. Si c'est sur un territoire où il n'y a pas d'école, pas de crèche, pas de centre de loisirs, c'est un peu plus complexe. Si c'est la téléphonie qui ne passe pas bien, si on n'a pas encore la fibre, je peux énumérer comme ça, je peux aller loin. Donc, tout ça, bien sûr, on a déjà Joël Giraud qui répond un peu à cette question en disant que la priorité, ça va être la mobilité et le numérique. Donc, ça, on a quand même bon espoir parce qu'on n'a pas attendu aussi qu'il y ait un secrétariat d'État pour répondre à cette problématique. Parce que quand Julien Denormandie était ministre de l'aménagement du territoire, il a passé des accords avec les quatre opérateurs de téléphonie. Et quelque chose qui était prévu sur dix ans, la fin des zones blanches, va être mis en place. Et ça s'est déjà passé à cinq ans. Donc, on l'a tous vu dans nos territoires des antennes émerger. Et c'est en train d'être mis en place. Ce n'est pas encore fini. Mais vraiment, on a déjà bien moins de zones blanches. Et je pense qu'à la fin de l'année 2020 et début 2021, il y aura déjà un gros avantage au niveau de la téléphonie mobile. Et tout ce qui est, je vois par exemple sur mon département, la fibre est vraiment en train d'être implantée sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui veut dire quelqu'un qui va vouloir venir travailler dans une entreprise, une PME au niveau de la ruralité, va avoir moins d'hésitation. Parce que déjà au niveau du numérique, c'est réglé. Et si au niveau de la mobilité, les efforts qui vont être mis en place, ce que vient de nous confirmer M. le secrétaire d'État, ça sera aussi un avantage. Parce que quand on arrive, effectivement, moi, je vois qu'on arrive à Agen, s'il faut aller encore 60 kilomètres plus loin, 50 kilomètres plus loin, s'il n'y a rien, là, c'est compliqué. Donc, tout ça, ça va être mis en place. J'en suis persuadé parce que c'est justement la France, l'investissement qui est mis en place en ce moment. Les 100 milliards qui ont été mis sur la table. Donc, la ruralité va en avoir une bonne part. Donc là aussi, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir aussi aider les entreprises, je pense. Ça, c'est une proposition que je fais, mais je ne suis pas la seule à le faire. C'est aussi l'allègement des charges sur les salariés. Parce que si quelqu'un qui vient dans un territoire où il perd beaucoup de confort par rapport à là où il habitait avant, une qualité de vie que moi, j'apprécie, mais que quelqu'un peut être, lui, par contre, c'est peut être pas si bien que ça, qu'il n'y ait pas de théâtre, qu'il n'y ait pas de cinéma et autres. Moi, ça ne me dérange pas de faire 30 kilomètres pour aller voir le théâtre et le cinéma. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, lui, ça va être un problème. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils aient un pouvoir d'achat supérieur au niveau de leur salaire pour les inciter à venir chez nous. C'est, par exemple, un exemple que je donne à l'instant. Mais je crois aussi qu'il va falloir travailler différemment parce que la ruralité, il faut vraiment nous aider. Quand je dis nous, c'est les députés de la ruralité, des territoires. Il faut vraiment nous aider pour avoir des atouts supplémentaires. C'est vrai que c'est paradoxal. Et ta réflexion m'en amène une autre. Parce que, finalement, c'est bien à Paris où les salaires sont plus élevés parce que le locatif, en fait, est plus élevé. Et de ce fait, on adapte parce qu'on dit que la vie est beaucoup plus chère. Mais au final, en ruralité, quand on a des soucis pour se déplacer, la vie peut devenir aussi plus chère. Donc, c'est assez paradoxal. Je reviens sur ce que tu dis et je vais demander à Isabelle ce qu'elle en pense. C'est vrai qu'installer des entreprises chez nous en ruralité, c'est super. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour autant, il faut que les infrastructures suivent. Tu as parlé du numérique et c'est important, bien évidemment, parce qu'une entreprise ne peut pas s'installer aujourd'hui s'il n'y a pas tout ce qu'il faut au niveau numérique. Mais derrière, il faut que les infrastructures suivent. Parce que si des salariés viennent s'installer pour travailler, il faut des écoles, il faut des crèches. Il faut enfin, voilà, toutes les infrastructures nécessaires. Et de ce fait, les collectivités sont impactées. Alors là, on diminue les impôts de production en compensant, bien sûr, les collectivités, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit les collectivités locales qui payent. C'est bien l'État qui va compenser. Mais derrière, il faudra peut-être certainement mettre un booster pour aider encore les collectivités locales. Si on met une proposition d'exonération fiscale pour attirer les entreprises, pour que les collectivités puissent suivre derrière. Isabelle, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que les mesures qui sont déjà annoncées dans ce plan de relance, finalement, sont bien extraites pour un nouvel élan républicain, que nous avons été entendus par l'exécutif quand nous avons fait ces propositions, parce qu'effectivement, ces propositions ont été déjà construites avec les territoires. Et nous voyons bien qu'à un moment, c'est aussi vers une harmonisation des fiscalités qu'il serait bon de tendre. Alors, je dis ça d'autant plus à tout pour le Grand Est, qui nous sommes une région frontalière. Donc là, je me place avec ma casquette Grand Est, où nous voyons que souvent, les pays voisins n'ont pas exactement les mêmes fiscalités que nous. Et c'est très important qu'effectivement, nous puissions être, j'allais employer un mot compétitif, pour attirer, pour faire en sorte qu'on vienne se localiser sur notre territoire. C'est très important. Nous avons du foncier, nous avons des possibilités. Mais qu'est-ce qui va faire que nous soyons attractifs pour une entreprise ? C'est effectivement les impôts qui vont être payés ou pas, l'allègement sur les impôts. Mais comme vous le disiez tous les deux, Olivier et Marie-Christine, c'est aussi très important. C'est tout ce qui va faire la qualité de vie. Et je pense que c'est le sujet de la deuxième partie de notre atelier. C'est comment finalement faire en sorte que nous vivions bien dans nos territoires, sur l'ensemble de nos territoires. Olivier et toi, vous avez parlé du numérique. C'est extrêmement important. Mais je vais repasser la parole. Et puis, je pense que nous allons développer. Donc, oui, pour un allègement de l'impôt, c'est très important. Mais le plan de relance en fait déjà une grande partie. Mais bien sûr, nous serons vigilants au moment du PLF, du projet de loi de finances, pour savoir si ce que nous avons décidé collectivement, nous sommes en capacité de le voter. Enfin, nous allons bien le voter. Le voter, je n'en doute pas. Après, vous trouvez bien sûr les financements. Voilà, le voter, ça, c'était sûr. Mais c'était de voir comment nous allons le décliner. Voilà, comment nous allons le décliner et en tenant compte d'une promesse importante sans augmenter les impôts. Oui. Ça me fait la transition, tu l'as dit, sur la deuxième proposition sur laquelle nous allons avoir des échanges. Donc, c'était créer dans chaque espace France Service un espace de formation numérique. Alors, je dis espace France Service. Dans le livret républicain, vous verrez que c'est en fait France, maison France Service, parce que c'est comme ça que ça s'appelait au début. Mais on a changé la dénomination pour des raisons, je crois, parce que ça existait déjà. Enfin, peu importe. Donc, prenons l'habitude maintenant de parler de espace France Service et qui correspond bien en plus à ce que c'est réellement. Donc, c'est un label. C'est un label qui est en train d'être mis en place. Il y en aura minimum un par canton. Donc, c'est 2000 d'ici 2022, alors qu'aujourd'hui, il y a 1340. Donc, c'était les MSAP, ce qu'on appelait maison de service au niveau du public, pour les services publics. Donc, c'est un accueil physique et aussi numérique. Plus, on a vu avec Olivier, en regardant hier, on a préparé l'atelier, qu'il y avait même des bus qui pouvaient se déplacer dans la ruralité, qui vous amenaient l'espace France Service chez vous. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un minimal neuf services dans ces espaces France Service. Alors, je vous ai cité Pôle emploi, Trésor public, la MSA, la Poste, bien sûr, la Sécurité sociale, CPAM, mais aussi CNAF, tout ce qui est allocation familiale, CNAF, tout ce qui est assurance vieillesse. Ça peut être des services associatifs parce qu'on peut le personnaliser en fonction de là où on se trouve, des aides juridiques aussi. Et donc, c'est un espace où chacune et chacun peut trouver tout ce qui concerne les besoins d'un citoyen par rapport aux services publics. Donc, c'est important. Mais c'est pas dans cette proposition. C'est pas dire je mets une pièce, je mets un ordinateur. Et puis, les gens, ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent et utiliser par rapport à tout ce qui, aujourd'hui, doit se faire sur Internet. Quand on dit formation, ça veut dire qu'il faut envisager de mettre quelqu'un qui puisse assister des personnes pour les aider à être plus à l'aise dans le numérique. Donc, ça peut être un service civique, par exemple. Moi, je sais qu'à Albi, dans le Tarn, à la maison Espace France Service à Cantepo, il y a des services civiques qui sont là avec, effectivement, des ordinateurs et qui guident les personnes. Et alors, moi, j'ai envie de te poser une question, Olivier. On aura compris l'intérêt, mais c'est par rapport au public. Parce que quand on dit numérique, on pense tout de suite à nos aînés. Mais est-ce que, finalement, cet espace service France Service et ce besoin de formation en numérique, est-ce que ça ne peut pas non plus concerner les jeunes? Évidemment, évidemment que les jeunes ont plus l'habitude. Ils sont nés avec le numérique, mais à un certain moment, pour remplir des dossiers, tout ce qui est administratif. Là, au contraire, peut-être que les aînés ont plus l'habitude, eux, par contre, sur version papier. Mais donc, c'est ce maillage qu'il va falloir mettre en place et c'est en tête. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi du personnel sur place, que ce ne soit pas qu'on se retrouve face à un ordinateur quand on arrive à l'espace France Service. Il y a heureusement du personnel qui est là pour vous accueillir. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont mis en place par rapport au chemin de conduire aussi, par rapport pour les jeunes, justement, où ils peuvent le préparer de chez eux et en allant justement à l'espace France Service, vous aurez ce genre d'informations. Je donne cet exemple parce que j'étais cette semaine avec la secrétaire d'État qui était venue, Sarah Ellari, qui était venue dans notre département. Donc, on est allé visiter une structure qui avait ce genre de préparation. On a permis de conduire avec un simulateur. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place sur nos territoires et surtout, l'espace France Service sert de relais. Ça sert de relais. Et pour les jeunes, tu as raison, il y a des jeunes qui, eux, ont décroché, n'ont jamais cru au numérique. Parce que d'abord, des fois aussi, peut-être qu'à la maison, il n'y en avait pas. C'est ça, tout simplement. Ce n'est pas la peine aussi de chercher des excuses et fois autre. Tout simplement, les parents n'avaient pas les moyens d'avoir un ordinateur à la maison où ils avaient d'autres priorités. Et c'est leur droit. Donc, il y a des jeunes qui ont du retard par rapport à ça. Donc, ça touche bien sûr nos aînés. Moi, j'ai une belle mère qui a 95 ans. Le numérique, elle ne connaît pas. Donc, il faut quand même que. Et puis, ce n'est pas à 95 ans qu'elle va apprendre. Moi, j'ai un an qui a 90 ans. Bonjour, tonton Dédé. Je peux vous assurer. Je peux t'assurer qu'il est très, très fort. Moi, Fernande, non, pas du tout. Elle a d'autres spécialités, mais pas ça. Mais par contre, si vous voulez, si elle va dans un espace France Service, elle sera accueillie et on pourra l'aider pour remplir ses déclarations et autres. Ce qui se fait déjà actuellement au niveau des mairies. Mais c'est aussi un relais pour aider les mairies. Et surtout, dans un seul lieu unique où il y a tous ces services apportés, c'était vraiment une demande. Et tu as parlé tout à l'heure du bus. Et c'est vrai que ça peut être aussi une autre solution complémentaire. Donc, moi, sur mon territoire, c'était en pourparler. Et ce n'est pas complètement exclu. Au contraire, qu'il y ait un bus espace France Service sur le département. Ça peut être vraiment une bonne solution. Est-ce que chez toi, il y a déjà un espace ? Alors, on va. Voilà. Chaque fois, vous ne le voyez peut-être pas, mais on fait tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a déjà des espaces France Service chez toi, Isabelle ? Alors, moi, sur ma circonscription, j'ai eu le premier espace France Service qui s'est ouvert de Moselle. Et donc, ça fonctionne très bien. Deux choses, je pense, pour le numérique en ruralité. Ce qui est très important, c'est le plan fibre que nous déployons, qui va faire en sorte que tout le territoire soit fibré et que chacun, depuis chez soi, puisse avoir accès au numérique. Ça, c'était une demande. Ça sera réalisé. On a mis les moyens. On y va de plus en plus vite. Et puis, pour revenir sur les espaces France Service, hier, nous avions Amélie de Montchalin, la ministre déléguée à la Transformation, la ministre en charge de la fonction publique, qui nous expliquait aussi que souvent, la plus grosse difficulté, c'est le fait que les gens, ont du mal à se loguer. Les gens ont du mal à accéder à leur service. Donc, développer aussi France Connect, c'est-à-dire avec un mot de passe, avec un identifiant unique, le fait de pouvoir se connecter à la CAF, à son compte Amélie, aux impôts, enfin différentes choses, d'avoir quasi un identifiant unique. Donc, ça, c'est très important parce que dans les espaces France Service, ce sera très bien. Mais si les gens n'arrivent pas, si les citoyens n'arrivent pas à faire la première démarche qui est de se connecter au service, on a un gros problème. Et puis, nous voyons dans le plan de relance que nous avons mis énormément d'argent sur l'équipement des services publics. Et ça, c'est très, très important parce qu'à l'heure actuelle, si certains de nos concitoyens sont très bien équipés, il faut savoir que les services publics, ce n'est pas le cas. Certains ont des ordinateurs obsolètes qui font que ça va être très difficile de répondre à la demande. Donc, il y a aussi une volonté de mise à niveau des agents de la fonction publique qui, pour répondre aux demandes, pour répondre à la mission de service public qu'ils font très bien, on va les équiper avec du matériel qui va permettre, en effet, de répondre sur tout le territoire, de résoudre sur tout le territoire cette fracture numérique qui est une fracture d'usage, pour certains, et qui est une fracture aussi par rapport à la fibre qui va arriver. Voilà. Donc, c'est sur ce double levier que nous allons appuyer, et les usages, et j'allais dire, en fait, tout ce qui est réseau, tout ce qui va permettre d'amener le numérique au plus près du citoyen. Merci, Isabelle. On va passer maintenant à la troisième phase, qui est l'échange avec vous. On a déjà des questions. J'en profiterai. Oui, on va... Je vais passer, moi, mon micro, en fait, à Olivier. C'est lui qui va animer la séquence. Donc, je ferai le petit nettoyage. Vous voyez, c'est du direct, mais c'est en toute simplicité. Je voudrais quand même saluer tous les députés du Grand Est. On a la chance d'avoir Isabelle. Mais ils sont nombreux. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Mais je pense à Vincent, je pense à Xavier, je pense à Nicole. Hélène, Grégory, Bruno. Bruno, on les a... Carole. Forcément, en les citant comme ça, on va en oublier. On va forcément en oublier. Donc, on salue tous les députés du Grand Est. Et puis, moi, j'en profite quand même, puisque je sais que ce sera un replay, pour saluer toutes les marchaises et marcheurs d'Occitanie, et particulièrement du Tarn. Olivier, maintenant, c'est à toi pour répondre aux questions de nos marchaises et nos marcheurs du Grand Est. Merci bien. Vous en avez oublié un. C'est Ludovic Mendes. Oui, tout à fait. Le talonneur du 15 parlementaire. Et il y a un an, nous partions pour la Coupe du Monde, pour représenter la France pour la Coupe du Monde des parlementaires. Il y avait beaucoup de députés du territoire et de la ruralité. Et nous avions ramené la médaille de bronze. Donc, un petit message à Ludo. C'était pilier un an. On n'avait cité aucun député de Metz, ni Richard, ni Belkir, non plus. Maintenant, c'est fait. Alors, attendez, je vais garder les questions. Vous voyez, c'est... Absolument. Vas-y. Alors, la première question, c'est... Il y a des régionales et des départementales. Quelles seront les priorités ? Et puis, tout de suite, la deuxième question. Pour vivre dans les territoires, il faut d'abord des emplois. Une mesure du plan de relance pourrait-elle permettre aux régions d'amplifier les aides aux entreprises en milieu rural, par exemple, par des apports en capital, si les entreprises ont des projets liés à la transition écologique ? Donc, moi, je vais répondre à la première, parce qu'elle me va bien, celle-là. Vous aussi, vous aussi. Comme j'ai le micro, j'en profite. Non, par contre, la priorité, c'est d'être présent sur le territoire. Quand je dis sur le territoire, présent en France, de partout, pour bien faire représenter nos idées, expliquer ce qu'on a fait depuis trois ans. Et surtout, l'expliquer en vérité, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. On a eu hier des exemples de témoignages de marcheurs de toute la France à l'ouverture des campus. C'était très intéressant, parce qu'il y a même des choses que moi, personnellement, j'avais oubliées. Tout ce qu'on en a tellement fait depuis trois ans. Je crois qu'on est à plus de 70% des promesses, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Les promesses du candidat Emmanuel Macron. Mais non, bien sûr, devenu notre président. Donc, ce n'est pas rien. Par rapport au départemental, là, ça va être vraiment des accords locaux. Ça va être au niveau de chaque département. Il va falloir trouver des accords avec les différents conseillers actuels en place ou alors carrément des candidats de la République en marche et carrément de la majorité présidentielle. Donc là, ça va vraiment se traiter au niveau local. Et après, par contre, pour tout ce qui est des régionales, là, c'est un accord, bien sûr, avec le député et le référent. Tous ces accords vont se placer. Donc, au niveau de chaque département, il y aura un travail d'équipe avec les copains et autres. Il n'y aura pas une CNI comme on a eu jusqu'à présent sur les différentes élections. Si je me trompe, vous me dites, parce que c'est les informations qu'on a eues récemment. Et après, au niveau des régionales, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Alors là, on part pour l'esprit, je dis bien l'esprit, renaissance. Donc, on est parti pour faire ça. Mais c'est surtout le but du jeu. C'est surtout pour montrer aux gens tout le travail qu'on a fait et tout ce qu'on veut faire pour la suite. Et je crois que Isabelle, tu voulais aussi répondre sur ce sujet, bien sûr. En fait, je vais compléter ce que tu viens de dire et notamment sur tes derniers propos qui sont pourquoi nous irions à des élections, que ce soit départementales ou régionales. Et c'est ça, en fait, notre fil rouge qui va nous conduire. C'est que notamment, par exemple, si on prend l'exemple des régionales, nous votons, nous avons voté des plans de relance. Nous avons voté des milliards pour faire en sorte que le pays reparte, que les citoyens soient bien. Et il est très important que le fait de ce qu'on a obtenu au niveau européen, ce qu'on va voter au niveau national, nous puissions aussi le décliner au niveau régional, que nous soyons au plus près des citoyens par rapport aux mesures que nous votons. Et donc, une des raisons pour lesquelles nous pourrions partir au régional, et celle-ci, c'est vraiment toujours ce qui nous guide depuis le départ dans nos élections, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour continuer la transformation du pays pour le bien des citoyens et des citoyennes. Ça, c'est très important. Et les départementales, j'allais dire les cantonales, oui, parce que je suis une vieille élue. J'ai été élue quand on parlait encore de conseil général et que nous étions des élus cantonaux. Donc, maintenant, nous sommes des élus départementaux dans des conseils départementaux. Donc, c'est pareil. C'est quelles sont les compétences du département ? Et qu'est-ce que nous, majorité, majorité présidentielle, avec nos partenaires, nous avons apporté comme message, nous avons apporté comment nous allons décliner toujours ce projet de transformation au plus près et faire en sorte que les citoyens et les citoyennes vivent mieux. Donc, pour le département qui a la compétence sociale, notamment, quel va être notre projet ? Comment nous allons nous y prendre ? Et c'est aussi parce que nous allons, quand je dis raconter, ce n'est pas tout à fait le terme exact, mais c'est parce que nous allons faire vivre ce projet que nous pourrons faire en sorte que les citoyens et les citoyennes viennent voter pour nous pour qu'effectivement, tous ensemble, nous puissions réussir. – Merci, Isabelle. J'étais en train de vérifier pour pouvoir répondre à Fred sur sa question comme quoi on pourrait aider les régions à amplifier les aides aux entreprises en milieu rural, par exemple, il donne un exemple, par des apports en capital, si les entreprises ont des projets liés à la transition écologique. Isabelle, je sens que tu as envie de répondre tout de suite. – Non, mais en fait, c'est ce que je disais, c'est que comment aider les régions, c'est qu'à un moment, nous, au niveau national, on va voter des mesures. C'est en grande partie les régions qui pourraient en être les opérateurs, mais on ne peut pas dire qu'on veut une décentralisation, une déconcentration et une différenciation et puis dire aux régions exactement ce qu'elles vont faire. – D'où l'importance, effectivement, de contractualiser, d'où l'importance aussi pour les prochaines régionales d'aller voir comment ça se passe. – Tout à fait. Et c'est vrai que la contractualisation, aujourd'hui, elle a déjà été faite, je vais vous le rappeler, avec les régions pour le PIC, le plan d'investissement dans les compétences. Nous avons contractualisé avec toutes les régions. C'est de l'argent qui était donné en plus de ce qu'elles avaient déjà pour la formation, pour permettre à un plus grand nombre et aux chômeurs de longue durée, surtout de pouvoir bien se former. Toutes les régions ont contractualisé, sauf deux, à notre grand regret, mais c'est comme ça. Donc, c'est PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère que pour le France Relance, nous aurons plus d'engouement à la contractualisation. Et puis, ça me fait passer aussi aux départements qui ont contractualisé pour tout ce qui était plan de pauvreté. Et là, tout le monde a signé. Donc, pour répondre plus particulièrement à Fred, dans le France Relance, vous avez toute une partie sur les technologies vertes. Et si on parle de technologies vertes, ça veut dire derrière comment effectivement mettre en place des futures entreprises demain qui puissent respecter le fait que nous voulons bien sûr aller, et nous sommes quand même déjà en grande partie pour certains points, dans la transition écologique. Donc, que ce soit en urbain ou que ce soit en rural, ça sera une nécessité. Et derrière, il faudra un plan avec les régions, mais aussi les communes, mais aussi les communautés de communes, pour voir comment on peut faire en sorte qu'on ait à la fois un développement des entreprises, tout en respectant la nécessité d'avoir la transition écologique. Et puis, au niveau des grandes entreprises, il ne faut pas oublier que le plan de relance, enfin plutôt le soutien qu'on a fait pendant la crise sanitaire, était quand même conditionné déjà à des mesures de transition écologique. On regarde toujours le verre à moitié vide. Moi, je peux vous dire qu'il est largement à moitié plein, que ce soit avec Air France ou Airbus. On a mis des conditions pour que demain, cette production soit beaucoup plus verte. Et je crois qu'Olivier avait envie de répondre aussi un peu à cette question avant qu'on passe à la troisième question. Donc, hop. Merci. C'était un complément de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pour un rapport aux entreprises, comment les aider, donc trouver des solutions aussi d'aménagement et allègement des charges. Donc, ça, c'était aussi important. Mais donc, c'était juste pour te dire ça. C'était un complément. On avait déjà un peu répondu à la question. On peut peut-être passer à la question numéro 3. Parce que tu... Est-ce que je t'ai sur une autre chose ? Alors, c'est Sylvie qui nous dit la clé. N'est-il pas au niveau organisationnel des territoires d'aider les petites communes à devenir des nouvelles communes afin de faciliter les services, la mobilité et le numérique ? Ça, c'est vraiment un vaste débat. Moi, j'ai été élu justement en 2001. 2001, j'étais maire adjoint d'un petit village de 600 habitants et d'une petite communauté de communes de 5000 habitants. Et le Lot-et-Garonne, je donne l'exemple du Lot-et-Garonne, il n'y a aucune commune, je dis bien aucune commune, qui est prête à faire ça pour l'instant. Alors, il y a des maires qui réfléchissent et autres. Mais par rapport à d'autres collègues dans d'autres départements, il y a vraiment, eux, au contraire, des départements en 10 ans ont diminué par deux le nombre de communes. Donc, c'est vraiment là, c'est la mentalité locale qui fait que peut-être que nous, on peut, on peut y réfléchir, essayer de proposer quelque chose. Mais je sais que dans certains territoires, c'est vraiment bloqué parce que le maire ne veut pas avoir le panneau autour de lui toute sa vie. Après, c'est moi qui ai fait disparaître mon village. Ça se discute, ça s'entend, mais après, peut-être qu'on peut réfléchir parce que ça peut être aussi, je crois que Sylvie a la raison de poser la question. En tout cas, ça peut aussi être une opportunité. On a des exemples concrets de villages et de communes qui ont fusionné, qui sont passés de quelques centaines à 8 ou 10 000. Et ça se passe très bien. On en a, par contre, ça se passe très mal. Donc, il faut vraiment regarder. C'est chaque territoire qui a un peu son histoire, on va dire, et ses particularités. En fait, il faut de toute façon qu'il y ait une volonté commune. C'est comme tout. Aujourd'hui, je suis rapporteur d'une proposition de loi qui va être examinée mardi en séance, qui est pour étendre l'expérimentation territoire zéro chauveur longue durée. Et pas que, c'est aussi beaucoup d'articles sur l'insertion par l'activité économique. Si vous n'avez pas tous les acteurs autour de la table pour pouvoir faire émerger ce projet qui concerne le territoire, ça ne marche pas. Et donc, une commune nouvelle, c'est pareil. Je veux dire, il faut que tout le monde soit d'accord. Moi, j'ai failli avoir une commune nouvelle entre la commune où j'habite, Rabastens et Koufouleux. Il y avait une volonté au départ qui n'a pas suivi parce que des fois aussi, il y a des problèmes de finances. Quand vous avez une commune qui a le budget, qui a toutes les finances au vert, et une autre qui est plus endettée parce qu'elle a plus investi, ce n'est pas forcément des dépenses inutiles, vous avez forcément une différence de finances qui fait que c'est compliqué pour arriver à converger. Pour autant, vous avez des communes. Moi, si je vous parle de chez moi, c'est que vous avez un pont qui s'est parlé de communes. Donc, le terrain de foot est sur une commune. Le terrain de rugby est sur l'autre commune. Le cinéma est dans la première commune. La gare est dans la seconde commune. Et les associations, elles, elles sont déjà en interactivité. Elles ne regardent pas si c'est Rabastens ou Koufouleux. Donc, il y avait une vraie logique de territoire. Mais il faut aussi une volonté de tous les élus. Ce n'était pas le cas. C'est dommage parce que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est très incitatif. On ne le rend pas obligatoire. Emmanuel Macron, je crois que ce n'était pas cette année, c'était l'année dernière, quand il y avait le grand congrès des maires, avait dit, je ne crois pas rendre les choses obligatoires parce que ça ne fonctionne pas pour toutes les raisons qu'on vient de vous dire. Il faut que ce soit une volonté. Mais après, on peut inciter. Et aujourd'hui, ce qu'on propose pour les communes, s'ils veulent faire une nouvelle commune, est très incitatif. Donc, est-ce qu'il faut aller plus loin ? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, effectivement, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Mais si j'ai bien lu la question, il y avait des petits guillemets entre nouvelles. Donc, est-ce que c'était d'aller créer des nouvelles communes ou est-ce que c'était créer un nouveau type de communes, c'est-à-dire en renforçant ? Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que ça doit être compris, notamment les communes de centralité. Donc, en effet, en accélérant la mise en place des maisons France Service, en accélérant le fait qu'aucun citoyen ne doit être à plus de 30 minutes de service public. Donc, c'est peut-être ça qui était dans la question, mais je ne sais pas. J'extrapole sûrement. Mais ça me paraît très important quand, effectivement, le Covid ou la Covid a mis en évidence la nécessité de renforcer, de développer nos territoires ruraux, puisqu'effectivement, nous avons vu qu'il y avait une volonté de réinvestir certaines zones, mais à la condition de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, une meilleure mobilité, un meilleur accès au numérique, un accès facilité au service public, en fait, de pouvoir vivre une vie et de pouvoir travailler, se divertir dans tous les territoires. Donc, la commune nouvelle, par l'intermédiaire de France Service, notamment, ou par la volonté, comme tu l'as dit, de certains maires de se regrouper, mais notre président, tu l'as rappelé, avait dit qu'il ne rendrait pas ça obligatoire, qu'il ne fallait pas faire ça à marche forcée, mais au rythme des élus. Et donc là, vous voyez bien que je reprends ma casquette de La République Ensemble. Effectivement, il y a des élus qui ont envie, mais il y a des élus aussi qui ont envie qu'on leur permette de souffler pour pouvoir intégrer, digérer toutes les réformes qui ont déjà été faites, pour voir ce qu'elles peuvent produire sur les territoires, pour passer ensuite à l'étape supérieure. – Merci, Isabelle. Alors, une question de Michel, à laquelle, si vous permettez, je vais répondre très, très rapidement. Qu'est-ce qui a vraiment changé en trois ans ? Alors, je ne sais pas, Michel, si vous avez suivi en live la clôture hier soir des journées parlementaires et l'ouverture, donc, de la rentrée des territoires, avec notre, comment on dit, président déjà, Ambroise, qui a fait, dans sa première partie de discours, déjà tout ce que nous avions fait, de façon pas exhaustive, bien sûr, mais avec une énergie, et j'en profite de nouveau pour le saluer, parce que ça a fait du bien à tout le monde. Nous avons fait à peu près 80% du programme pour lequel nous avons fait campagne, que ce soit pour les présidentielles ou pour les législatives, parce que, je le rappelle, c'était le même programme, ce qui est assez rare quand vous regardez derrière vous les autres campagnes. Donc, je ne peux pas vous dire, là, en deux minutes, tout ce que nous avons fait, mais vous en avez fait beaucoup, et je sais qu'il va être fait, justement, un petit livret, un petit tract que nous allons pouvoir distribuer dans les boîtes à lettres ou sur les marchés. C'est Stanislas Guérini qui nous l'a dit hier, avec la première chose, ben oui, qu'est-ce que nous avons fait ? Mais je vous rassure, franchement, quand on regarde dans le rétroviseur, beaucoup de choses ont changé depuis trois ans. Olivier, tu vas répondre à Jérôme. En termes d'emploi, il me semble que la problématique est moins rurale. Alors, version urbaine, c'est ça ? Que ville moyenne, version grande métropole, qu'en pensez-vous ? Oui, donc, pour Jérôme, en termes d'emploi, il me semble qu'effectivement, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est comment faire venir des personnes qui veulent travailler chez nous, dans la ruralité, tout simplement. Donc, on n'est pas les uns contre les autres. Simplement, proposer dans la ruralité, vu toutes les problématiques qu'on a actuellement sur nos territoires par rapport aux métropoles et aux grandes communes, la différence qu'il y a, c'est qu'on puisse justement l'atténuer et aider les entreprises à faire venir de l'ingénierie sur nos territoires. Des fois, vous savez, moi, dans mon entreprise, je cherchais un carrossier peintre pendant dix ans. Mais après, j'ai arrêté. Je descendais peindre mes produits dans la ville à 30 kilomètres de chez moi. Donc, un emploi, c'était un carrossier peintre, c'était un ingénieur en informatique ou autre. Donc, on a tous les corps de métier qui sont touchés par rapport au territoire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Tout à fait. Et effectivement, parmi les grandes choses qu'on a fait depuis trois ans, c'est relancer l'apprentissage. J'ai un de mes fils qui travaille là-dedans, justement, et qui me disait qu'il avait passé sur un secteur en plasturgie bien précis. Ils avaient six jeunes et là, cette année, ils sont passés à 15. Isabelle, c'est pour toi la dernière ? Oui, c'est pour moi la dernière qui est la confiance des maires sans étiquette est essentielle pour mettre en oeuvre ce projet de transformation. La République Ensemble peut-elle aider à construire ce lien et cette confiance ? Oui. Oui, 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 oui. J'aurais été déçue si tu avais dit non, quand même. Tout à fait. Alors, pourquoi je dis avec force et conviction ce oui ? Parce que la République Ensemble est vraiment l'espace où les élus, tous les élus, tous les élus locaux, que ce soit le maire, l'adjoint, le ou la conseillère municipale, le conseiller ou la conseillère départementale, vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir échanger, vont pouvoir se retrouver sur des problématiques, vont pouvoir avoir de l'information parce qu'on se rend compte aussi que notamment dans les petites communes, ce n'est pas toujours évident d'avoir le bon niveau d'information et la République Ensemble est là aussi pour accompagner, pour aider tous ces élus. C'est aussi un espace, comme je l'ai dit, de discussion, mais qui permet de remonter aux ministres, aux secrétaires d'État des propositions. Je vous ai dit, l'année dernière, nous avions travaillé sur la loi Engagement et proximité. Là, sur la loi 3D, nous allons aussi y être pleinement associés. Donc, tous les élus vont y être pleinement associés. Et c'est ça qui est très important, c'est que les élus sur le territoire sachent qu'ils sont écoutés, mais au-delà d'être écoutés, que leurs problématiques, que leurs réflexions, que leurs innovations sont prises en compte et peuvent se transformer soit en projet de loi, soit vont transformer aussi les cadres réglementaires. Donc, oui, la République Ensemble, par son maillage territorial, par le fait de descendre au plus près du territoire, vraiment jusque dans la petite commune de moins de 100 ou 50 habitants, nous avons des élus vraiment de toutes petites communes. donc la ruralité est bien présente à la République Ensemble, va permettre en effet de créer et de renouer ces liens de confiance. Merci, Isabelle. Il nous reste cinq minutes pour le mot de la fin, pour conclure. Ce qui fait bizarre, c'est de s'adresser à une caméra comme ça. Oui, c'est vrai que ça nous manque de ne pas vous voir, c'est ce que disait Isabelle. Donc, ça nous manque de ne pas vous voir. Et bon, il faut espérer que l'année prochaine, nous pourrons avoir un moment différent. Moi, je me rappelle Bordeaux, l'année dernière, c'était extraordinaire. J'ai passé deux jours, mais je ne sais pas où, mais vraiment, moi, j'ai passé deux super journées. Donc, nous, en Occitanie, on a été obligés d'annuler les rencontres physiques. Il va y avoir quand même des animations cet après-midi et je vais me connecter pour être avec les marcheuses et les marcheurs d'Occitanie. Donc, merci aux grands tests de nous avoir suivis en direct. Merci à toutes les marcheuses et marcheurs de France sans qui nous ne pourrions pas continuer. Certes, nous, nous sommes élus, nous sommes parlementaires, mais nous vous représentons en premier lieu. Et quand on sait que vous êtes sur le territoire et que vous êtes là, que vous croyez en tout ce qu'on fait depuis 2017, je vous assure que quand nous, on a des moments un peu, on va dire, de doute, parce que qui ne doute pas, ça nous fait du bien. Donc, j'en profite pour vous dire un grand, grand, grand merci. Croyons en ce que nous faisons, croyons en nouvel élan républicain et reconstruisons ensemble. Olivier, Isabelle, je vous laisse deux minutes pour dire aussi le mot de la fin. J'y vais ? Bon, on le fait en impro. Effectivement, moi, je ne vais pas reprendre les mots de Marie-Christine, mais hier, j'ai rajeuni de 4 ans. Je me retrouvais là, hier, dans cette ambiance. C'était vraiment agréable. On a eu un... Alors, je connais Amboise, bien sûr, mais sa collègue sur la scène était aussi extraordinaire. On avait deux petits jeunes, vraiment, qui nous ont donné le moral et le peps. Je voyais, j'étais juste à côté du gouvernement, je voyais les différents ministres qui n'en revenaient pas de ces deux jeunes qui étaient vraiment très, très, très dynamiques et puis la salle qui répondait et puis je pense vous aussi à travers vos écrans. Donc, soyons très, très fiers de ce que nous avons fait depuis trois ans. Et je peux vous dire que c'est l'un des quinquennats les plus durs, sinon le plus dur depuis la guerre, la Grande Guerre, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a fait. Moi, le premier, même des fois, je me dis, mais oui, c'est vrai qu'on a déjà fait. Ah oui, ça aussi. On fait tellement des choses, on passe tellement des heures. Alors, ce n'est pas dû à nous, spécialement. Ça veut dire au système qui a changé. Maintenant, vous voyez, on ne peut être que député ou soit adjoint. On ne peut plus être adjoint, on ne peut plus être maire, on ne peut plus être président dans le comité de commune. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Ça, c'est vraiment, vraiment changé. Ça fait qu'on est à fond sur notre mission. Mais même l'opposition est dans la même situation. Donc ça, c'est ce qui fait que notre rôle de député a vraiment évolué. Et c'est ce qui fait que la France bouge encore plus, je pense. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire que moi, je peux me permettre de dire, c'est la parité. On a énormément de femmes avec nous, que ce soit d'ailleurs au gouvernement ou que ce soit à l'Assemblée. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez vous amuser à regarder les stats. Là où il y a plus de personnes dans l'hémicycle, c'est les femmes, ce n'est pas les hommes. D'accord. Donc, je laisse la parité. Mais juste une petite chose, amis marcheurs, soyons fiers aussi du vote qu'on a fait cette semaine parce qu'il y avait trois élections, deux femmes élues. Ne l'oublions pas. On est seul parti qui peut faire ça. Merci. Merci, Olivier. Merci, Marie-Christine, pour me laisser ces 7 minutes 30 de mots de fin. Je pense que notre atelier, en fait, et les conditions dans lesquelles nous l'effectuons en visioconférence comme cela, traduit bien aussi tous les enjeux de la ruralité dont nous avons parlé ce matin. Effectivement, nous avons dû nous adapter. C'est une préfiguration de ce que peuvent être ce que finalement les territoires ruraux seront amenés à connaître dans les années à venir et de cette connexion qui peut se faire entre la ville et le rural. Et voilà, c'est très, très important. Donc, nous sommes une préfiguration finalement un peu forcée de cela. Et nous voyons bien que finalement, nous sommes tous complémentaires et que si nous ne sommes pas ensemble, des fois, ça nous manque. ça a été exprimé. On est derrière une caméra, on est derrière un écran. Mais cela dit, nous pouvons quand même faire de très, très belles rencontres et nous pouvons travailler ensemble. Donc, retenons cela, le fait que ces nouvelles technologies transforment aussi ce paysage et rendent finalement cette connexion et amoindrissent les distances et font qu'ensuite, nous avons encore plus de plaisir à nous retrouver et à travailler ensemble. Donc, le mot de la fin pour La République Ensemble, c'est que continuons à bien travailler ensemble. Tous ceux qui ont envie de porter ce projet, toutes celles et tous ceux qui ont envie de porter ce projet de transformation. Donc, continuons. Rejoignez-nous. Alors là, c'est ma minute de pub, enfin, mes 30 secondes de pub pour ceux qui ne l'auraient pas compris. J'invite vraiment tous les élus marcheurs et au-delà à rejoindre La République Ensemble parce que nous avons besoin de vous pour continuer à travailler, pour continuer à porter ce projet au service de nos concitoyens et concitoyennes. Merci. Merci aux techniciens qui sont avec nous aujourd'hui. Merci, Olivier. Merci, Isabelle. Merci à vous. Et vive la ruralité. Vive la République En Marche. Au revoir. Et vive la France, bien sûr. Oui, et vive. C'est coupé, coupé. C'est bon, on ne nous entend plus ? C'est bon, c'est bon. Non, parce que... Il porte le sang. Il porte le sang. Il porte le sang. Alors, j'ai plein de messages comme ça, on nous en a demandé. Oui. C'est pas grave, on a mis peut-être des bêtises. Non, après, c'est trop de bêtises. Mais il ne peut pas nous assurer que le sang est coupé. Bon, alors, si vous continuez à nous entendre, nous vous souhaitons une bonne continuation de campus. Regardez bien vos visios. Et puis, on fait un débriefing à la fin avec les gens du Grand Est. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. On est en place, ça va ? Oui. Il faut trouver un troisième micro. Franchement, je pense que c'est complexe. Et moi, je n'avais pas fait le lien. On m'a dit que je n'allais que... Je pensais qu'on n'allait pas là. Il n'y en aura pas d'autre. Non, le micro. D'accord. Je vais venir survivre. Oui, mais c'est vrai que comme, en fait, on a filmé, bien sûr. Ah non, mais je... On ne peut pas... Je suis vraiment d'accord. Ou alors, il faut... Ce n'est pas grave, ça fait naturel. Il valait mieux faire ça, bien sûr. Ou alors, il faut que chacun ait des lingettes. Dans les autres celles, ils ont gelé d'or alcoolique et ils se désinfectent les mains. Oui, mais alors, après, il vaut mieux la lingette. Si vous le mettez hors caméra, vous mettez toujours le doute, en fait. Ah, mais bien sûr, mais je pensais que c'est très bien de l'avoir fait... Moi, je trouve que... C'est comme ça, au moins, c'était... Non, mais très bien. Merci à vous, en tout cas. Merci, Mathieu.